Donc là je regarde un petit peu et je vois qu'on est déjà à 32 minutes de vidéo. Donc quand je disais que c'était vraiment long, c'est long, surtout que là je m'étends un peu, je vous montre un petit peu les menus, ce genre de choses. Donc du coup je prends un peu plus de temps, mais du coup je pense que la vidéo sera faite en deux fois. Hop, un petit coin un petit peu caché. Alors là, on va faire ça. Ça. Et là on va pouvoir sauter. Alors qu'est-ce qu'on a par là ? Une gemme d'âme. La deuxième. Donc ça c'est fait. La victoire m'appartient. Ah. Donc là au fond je pense que c'est encore un des objets de Flynn. C'est ça. C'est un des objets perdus Flynn, il m'a vraiment manqué un. Alors jusqu'à présent, sur les niveaux que j'ai refait pour essayer de définir les objectifs de collection à 100% sur ma partie principale. Je crois qu'il n'y a qu'un niveau pour le moment qui m'a posé problème avec deux objets comme ça à trouver sur les... Qui étaient vraiment bien bien planqués. Donc sinon les autres en général c'est assez simple à trouver. Alors Skylander de l'air, du coup je vais vous montrer Opform. Voilà. Donc il paye pas de mine. Il est tout petit rigolo. Il gonce un espèce de poisson... Poisson ballon. Donc voilà, j'ai débloqué évidemment le succès... Ouais voilà, j'ai placé un Skylanders... Comment dire... Qui avait niveau 20 et tout. Donc j'ai débloqué pas mal de succès. A savoir... Placer un... Jouer avec un Skylanders... Qui a tous ses pouvoirs. Jouer avec un Skylanders niveau 20. Avoir... Comment dire... Un rang or et puis un rang argent. Voilà. Donc il suffit juste sur une partie... De placer un de vos Skylanders, Giants ou Spiros Adventure... Qui a toutes ses capacités pour avoir tout de suite pas mal d'étoiles... D'un coup quoi. Alors là ça va être un espèce de mini-jeu avec des canons. Donc je pense que je vais passer en accéléré. Donc là on va gagner du coup un nouveau cadeau. Qui va contenir un chapeau peut-être. Ah, le Saphir-Ellé. Voilà, on commence à avoir des réductions sur l'achat de pouvoir. Alors du coup, cette fois, les Saphir-Ellé ne fonctionnent pas que pour l'achat des pouvoirs. Ça fonctionne aussi dans les boutiques. Donc c'est... C'est plutôt pas mal. Ça permet d'avoir les chapeaux moins chers. Tout ce genre de choses là. Alors vite fait, je vous montre un petit peu ses pouvoirs. Donc quand il est en version petite, on peut souffler de l'air comme ça. La cadence de tir est juste hallucinante. Par contre les dégâts c'est 9 points de dégâts. Voilà. Par contre la cadence de tir est énorme. Là, on va poser des bombes, des mines qui vont exploser au contact des ennemis. Voilà. Sinon, l'autre attaque, on gonfle et on peut tirer des missiles qui sont plus puissants quand on est petit. Et idem, quand on est dans cette forme là et qu'on passe en petit, on fait un plus gros G qui fait plus de dégâts du goût du souffle. Et surtout, au lieu de poser des bombes, on saute sur les ennemis et ça fait des gros dégâts. Donc au final, quand on est grand haut, on a une meilleure armure. Quand on est petit, on va plus vite. Donc au final, c'est un Sky Unders qui se déplace assez vite. Qui se défend plutôt pas bien. Plutôt pas bien. Plutôt bien. Plutôt. Dans les combats avec son armure. Il est mobile tout en pouvant attaquer. Donc ça, c'est pas négligeable. Ça permet d'esquiver tout en attaquant. Surtout que c'est la tête chercheuse, donc ça cible. Si les ennemis sont loin et qu'ils approchent pour être au contact, on peut utiliser ça avec une cadence de tir qui est très forte. Enfin, je trouve qu'il est très polyvalent. Il a beaucoup de pouvoir. Bref, c'est un petit peu mon préféré. Mais c'est pour ça que d'ailleurs, c'est le seul que j'ai au niveau 20 pour le moment. Donc voilà. Moi, je le trouve très fort. Juste pour lui, l'achat de l'adventure pack, je ne regrette pas. Sachant que je vous montrerai une petite astuce pour devenir riche. Ce qui explique les quasi 70 000 pièces d'or que j'ai avec lui. Du coup, c'est lié à une petite astuce pour gagner de l'argent. Je vous montrerai ça, c'est dans la première vidéo. A fond du bois. Voilà. Donc je ne vais plus prendre lui. Parce que de toute façon, entre guillemets, ça ne sert plus à rien que je le joue. Du fait qu'il est niveau 20, il a toutes ses capacités. Enfin bref. Pourquoi il a autant d'argent ? Parce qu'il y a beaucoup d'objets à acheter régulièrement dans les niveaux. Et que du coup, à fond du bois, il y a des objets qui se débloquent régulièrement et qui sont à acheter. Et du coup, lui, il a plein d'argent. Comme ça, c'est lui que j'utilise pour aller faire mes achats. Voilà, tout simplement. Accessoirement, même s'il est niveau 20, en mode, sur ma partie principale, pour refaire les niveaux, pour faire les missions bonus et tout, c'est lui que je prends général. Parce que c'est mon plus fort. Je vais aller tuer les monstres parce qu'ils me canardent et que je n'aime pas ça. Et je vous explique ce coffre un peu bizarre qu'on a vu. Ceux qui connaissent bien Giant auront déjà deviné à quoi correspond le symbole. Pour les autres, j'expliquerai. Juste après. Je vais d'abord faire ça. Voilà, donc là on a le droit à un coffre. Voilà, donc là on voit que j'ai 3 coffres. Sur 3. Alors que je n'ai pas encore ouvert le gros coffre que l'on vient de voir. Alors tout simplement, ce qui compte pas dans les coffres. Parce que vous l'avez entendu, il faut un géant pour ouvrir. D'ailleurs c'est le symbole du géant, c'est Tri-Rex. Qui était le géant par défaut dans les packs de démarrage. Rendu avec le jeu. Donc là du coup ça sera Tri-Rex mais en version Gnarly, Tri-Rex. Qui était la version exclusive à la PS3. Donc non, je n'ai pas acheté une PS3, je l'ai juste trouvé lui. En occasion. Donc voilà. Et donc. Ah, on ne peut pas revenir. Donc ça permet juste de déverrouiller le coffre. Mais du coup, vu qu'il n'y a plus le symbole, n'importe qui peut l'ouvrir. Donc histoire de ne pas utiliser l'argent pour rien. Parce que je m'en fous un peu de monter en puissance ce Skylanders. Pour la simple et bonne raison que Tri-Rex, je dois l'avoir en 5 exemplaires au total. Et que du coup, j'ai 2 Gnarly Tri-Rex même pour être précis. Et 3 Tri-Rex normaux. J'ai déjà Tri-Rex 2 fois avec toutes ses capacités. Enfin bref, je m'en fous qu'il ait de l'argent celui-là. Donc j'ouvre le coffre avec un Skylanders normal. Voilà. Ou un Swap Force. Mais pas avec le géant en tout cas. Donc, les coffres comme ça. Il y en a au moins un dans chaque niveau, je crois. Je ne pense pas qu'il y en ait 2. Je n'en ai jamais vu 2 en tout cas. Et la petite astuce, c'est que... La petite astuce, la petite... Le petit côté rigolo de la chose. C'est que dans les différents objectifs d'étoiles que j'ai pu vous montrer tout à l'heure. Il y en a un, c'est d'ouvrir un certain nombre de coffres de géants. Donc, si vous n'avez pas de géants, vous n'aurez pas les étoiles associées à ça. Du coup, j'espère que ceux qui avaient Skylanders n'ont pas revendu toutes leurs figurines pour acheter Skylanders Swap Force. qui ont envie de se retrouver le bec dans l'eau, à ne pas pouvoir, du coup, profiter de... Comment dire ? De ses coffres. Voilà. On a toutes les affaires de Flynn maintenant. Grâce au fait d'être revenu par là. Alors, vous m'avez utilisé qu'une seule attaque à lui. Parce que la deuxième, je la trouve pas terrible. En fait, voilà. On avance comme ça. Du coup, on est super... Comment dire... Super fragile. Par contre, voilà. On est tout de suite téléporté à l'endroit en faisant quelques attaques. Personnellement, j'arrive pas à m'en servir sans prendre plein la mouille. Donc, je l'utilise pas. Et la troisième attaque, c'est ça. Voilà. Donc ça, c'est pratique. Ça déstabilise un peu l'ennemi. Le problème, c'est que s'il y a plus d'un ennemi, l'autre y passe. Donc, c'est pareil, je l'utilise rarement. Je verrai. Pour le moment, j'ai juste débloqué... Racheté son premier pouvoir qui est débloquer cette attaque-là. Donc, je verrai avec le temps. Donc, le pouvoir escalade, ça tombe bien. C'est les jambes de Wash Buckler. Ils ont même fait ça bien. Les deux premières zones swaps, c'est les deux Skylanders Swap Force du pack de démarrage. En tout cas, pour les versions console de salon. Pour la 3DS, c'est Free Ranger et je sais plus qui d'autre. J'ai plus son nom. C'est l'espèce de serpent cow-boy. Alors voilà. Donc là, vous voyez, c'est un espèce d'autre jeu. Donc là, j'ai juste les jambes de Wash Buckler. Vous avez vu. C'est Blast Buckler. Du coup, c'est le corps de Blast Zone. Donc là, du coup, c'est un autre jeu. Il faut avancer verticalement en fait, en esquivant les pièges qui tombent. Donc, quand on refait les zones swaps, il y a un objectif de 3 étoiles. Donc le premier, c'est de finir la zone. Donc ça, jusque là, rien de compliqué. La deuxième, c'est d'attraper les diamants rouges. Comme ça. Hop. Il faut attraper les 3 pour avoir l'étoile. Donc ça peut être plus ou moins facile, suivant les jeux que c'est. Et le dernier, c'est de ne subir aucun dégâts. Et alors ça, ça peut être vite très très tendu. En tout cas, pour ça, parce que les objectifs en fait diffèrent. suivant le, comment dire, le dernier objectif d'y faire, suivant le type de zone. Et donc, finir certains niveaux, surtout dans les niveaux avancés du jeu, de ce type-là, sans subir de dégâts, il y en a certains, j'y suis pas encore arrivé. C'est très très difficile. Donc voilà. Il y a d'autres zones swaps qui concernent la vitesse. Donc là, il faut le faire en un temps record. Du coup, plein d'argent. Et... La carte de mission bonus. Alors. Qu'est-ce que je voudrais vous dire d'autre ? Oui, je joue sur oui. Pourquoi sur oui ? Parce que la Black Edition n'était pas disponible sur Wii U, tout simplement. Et que j'ai pas de PS3, j'ai pas d'Xbox 360. Donc, bah c'est sur oui. Alors, sauf que j'ai l'impression quand même que le jeu sur oui, c'est un petit peu un jeu au rabais. Dans le sens où, à fond du bois par exemple, je sais que sur la version, sur Xbox 360 par exemple, je suppose que c'est la même sur la PS3. Et je vous espérais que c'est aussi la même sur Wii U. Il y a un panneau d'affichage qu'on peut aller voir tous les jours, qui va donner des bonus. Ça peut être plus de points de vie, ça peut être un bonus d'expérience quand tu désignes et tout. Chaque jour, il faut aller lire le panneau pour l'activer. Sur oui, ce panneau, il y est, mais alors on peut rien en faire. Pour la simple et bonne raison, je pense que la Wii peut être très certainement connectée et connectable à Internet. Mais peut-être que les services de connexion Internet de la Wii ne permettent pas d'aller récupérer les informations. Je ne sais pas du tout pourquoi ce n'est pas à présent. C'est la seule hypothèse que j'envisage. Parce que oui, pour que le panneau d'affichage fonctionne, il faut que la console soit reliée à Internet. Donc pourquoi ? Moi, ma Wii, elle est connectée au web. Je n'ai pas de soucis sur ça. Ça ne me sert à rien, mais elle est connectée. Non, il n'y a rien d'autre, là ? Il y en a d'ici. Donc voilà, je ne sais pas pourquoi. Donc j'ai quand même l'impression que c'est un petit peu un jeu rabais sur Wii pour ça. Et pour un autre détail, on m'a demandé comment trouver le trésor que l'on pouvait voir à travers les jumelles du chapitre 2. J'ai déjà fait deux fois le chapitre 2. Les jumelles, ça ne me dit rien du tout. Pour être trouvé, je ne sais plus sur quel article c'est, mais c'est en commentaire par le blog que j'ai eu cette discussion avec quelqu'un. Et du coup, la personne m'a expliqué où étaient ces fameuses jumelles. J'y suis retourné ? Non, non. Ce n'est pas présent sur Wii, visiblement. Donc, soit je n'ai pas eu de bol et ma première sauvegarde, elle a des bugs. Et du coup, j'ai envie de dire que c'est bête. Je recommencerai ici, si je n'ai pas le bug. Sinon, ils ont fait un jeu au rabais sur Wii. Voilà, tout simplement. C'est comme quand on finit le jeu, à fond du bois, il y a un coffre que l'on voit. Qui est a priori ouvrable, puisqu'on a l'icône du bouton moins qui apparaît, comme pour ouvrir les coffres. Sauf que moi, quand je clique sur moins, il n'y a rien. Alors, je ne sais pas si c'est lié à la Wii, je ne sais pas si c'est lié à mon jeu, je ne sais pas si c'est un bug, je ne sais pas s'il y a des conditions pour le débloquer, je ne sais pas. Je n'ai pas trouvé d'infos, donc c'est con. Voilà, donc un nouveau Swap Force. Donc cette fois, je le laisse en entier. Swap Force de la vie, Grilla Drilla, qui a le pouvoir de creuser, justement. Donc voilà. Hop, on va aller, troisième mini-jeu de Zone Swap. Voilà, donc là, il faut aller creuser. Hop. Dans le temps imparti, sachant qu'on récupère 30 secondes à chaque fois qu'on débloque ça, voilà. Bon, allez, il ne faut pas oublier d'aller chercher ce genre de choses-là, ça fait toujours de l'argent à la fin du niveau. C'est non négligeable. Bon, là, je fais un peu le bourrin parce que je suis en facile. Je le répète, ça, en mode de difficulté difficile, on ne le fait pas. 3 piques et on est mort. Même avec 500 ou 800 points de vie ou 3-4 piques, c'est la fin. Donc oui, du coup, s'il y en a qui ont déjà fini le jeu et qui se voient de quel coffre je veux parler, s'ils sont arrivés à l'ouvrir tout à fait naturellement ou s'ils ont trouvé les conditions pour l'ouvrir, je suis très intéressé. Il est à fond du bois en face du coffre élémentaire qu'on peut ouvrir chaque jour, enfin, entre chaque mission, en tout cas. Visiblement, c'est un coffre, comment dire, à puzzle, parce que là, on les verra plus tard, mais il y a des petits puzzles, des petits jeux d'énigres comme on avait sur certaines portes dans les deux autres jeux. Sauf que là, ce n'est plus la petite boule qu'il faut faire passer sur certains points pour déverrouiller, c'est autre chose. Donc, je vous montrerai plus en détail ce que c'est quand on tombera dessus. Oh là, j'arrive à la fin du chapitre, est-ce que j'ai bien tout trouvé ? Et oui, il ne manque plus qu'une zone, qui va être celle-là. Du coup, je vous montre un peu Griladrilla. Voilà, donc les points qui peuvent rester, voilà, une espèce de foreuse. Sinon, une attaque, deux singes qui sont complètement oufles et qui vont attaquer. Bon, je n'ai pas choisi de booster cette attaque-là en choisissant la voie. Pour les jambes, ben voilà. Donc là, c'est une mine. Sinon, si on ne reste pas appuyé, ça fait des lanceurs de noix de coco. Donc voilà. Voilà, dernière zone débloquée. La zone de la porte. C'est vraiment hyper simple en facile. Deux coups, ils sont morts. Je peux vous dire qu'en difficile, alors certes, on gagne plus d'argent et plus d'expérience. Mais c'est mérité. Et en cauchemar, je n'en parle même pas. Voilà, les canons à noix de coco vont se charger de tout ça. Et voilà, le chapitre est terminé. Donc là, je vois que j'ai 53 minutes de vidéos. Je pense que je vais accélérer 2-3 passages. Peut-être descendre à 40 minutes. Donc, vous aurez très certainement vu que je vais avoir fait à peu près 2 vidéos d'une vingtaine de minutes. Voilà. Et donc, du fait qu'il n'y a plus les objectifs de temps, on a donc une magnifique... Magnifique. Un magnifique 3 étoiles. Voilà. Premier chapitre. 3 étoiles. Elle n'est pas belle, la vie ? Donc, sur ce, je vous laisse. Je vous dis à très vite pour le chapitre numéro 2, que je pense que je vais tourner tout de suite. Voilà.